Bienvenue à votre émission Une Porte sur la vie. Il me fait plaisir aujourd'hui de m'entretenir pour vous avec Mme Paulette Chénard et Mme Jacqueline Bley. À travers cette émission, nous allons apprendre à les connaître dans leur cheminement de foi et saisir la spiritualité qui les habite et les anime. Spiritualité d'ailleurs, particulière, est très accessible pour chacun de nous. C'est pourquoi je tiens à ce qu'on en parle ensemble. Bonjour Mme Chénard. Bonjour Louise. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, bonjour aussi Jacqueline. Bonjour. Oui. Alors, on va prendre un petit temps ensemble pour expliquer un peu quelle est cette belle spiritualité. Alors, on a la chance, puis c'est un cadeau qu'on se fait aussi, de pouvoir connaître l'Institut séculier, les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, qui a été fondée par le Père Louis-Marie Parent, un Oblat. Pouvez-vous nous parler un petit peu de son histoire et de ses caractéristiques, puisque la spiritualité a jailli de lui? Oui. Le Père Parent a été missionnaire colonisateur dans l'Ouest canadien et il a été interpellé par Mgr Routier, lui demandant d'essayer de voir s'il ne pourrait pas faire en sorte qu'il y ait des laïcs qui vivraient la consécration en plein monde et qui garderaient leur statut de laïcs et pourraient œuvrer selon leur profession. Alors, de retour au Québec, le Père Parent a réuni quelques jeunes filles et leur proposant un défi d'accepter de vivre une consécration au cœur du monde. Alors, c'est comme ça que l'Institut a commencé et en 1952, l'Institut a été accepté comme une association et c'est en 1962 qu'il a été accepté au niveau diocésain comme institut séculier et en 1984, l'Institut a été accepté à Rome comme institut séculier pontifical. Ça, c'était un moyen cadeau, hein? Oui, ça a pris du temps, de 1952 à 1984, parce qu'il y a toujours des études qui sont faites pour voir si c'est sérieux et si ça répond à une demande dans l'Église. Oui, puis exactement, parce qu'on parlait d'un institut séculier, il a fondé seulement pour les femmes ou... Non, en 1958, il a fondé aussi pour les hommes, qui s'appelle l'Institut séculier Les Volontaires des I. D'accord. Puis, c'est quoi la couleur de votre spiritualité? Bien, je dirais que la spiritualité garde toujours une jeunesse de vie, parce que ça se vit au quotidien, puis c'est au niveau du message de Jésus, le message évangélique de Jésus. Alors, on retrouve dans la spiritualité qu'on appelle le 5-5-5, alors il y a cinq temps de prière, cinq attitudes apostoliques et cinq contacts chrétiens qu'on vit dans la journée. Les cinq temps de prière, c'est méditation oraison, lecture spirituelle, l'Eucharistie, le chapelet et la revue du jour, pour vérifier à la fin de la journée comment on a vécu nos attitudes de vie. Et il y a cinq contacts chrétiens que l'on fait dans le courant de la journée, soit par un téléphone, un bonjour à quelqu'un, garder une porte ouverte, etc. Bien là, j'imagine qu'à la fin de la journée, vous ne cochez pas si vous avez fait toutes les 5-5-5. Non, non, parce que... Ça se fait dans le quotidien. Oui, ça se fait dans le quotidien, mais dans les attitudes de vie, c'est de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Après ça, l'absence de critique négative, regarder les personnes plutôt avec un regard aimant, l'absence de plaintes inutiles, un événement, on ne peut pas le changer, il vaut mieux l'accepter positivement. Être un aide de service, c'est être un élément de paix dans son milieu. Oui, c'est tout un programme de vie. Ça, ça fait partie de vos engagements? Oui. Bien, on a en plus l'Institut, les membres sont consacrés, vivent la consécration, le célibat consacré, Les vœux, selon un institut séculier, c'est garder le cœur libre pour aimer inconditionnellement. Le vœu de pauvreté, c'est un cœur libre pour partager avec les autres nos forces et aider, par exemple, dans notre environnement, soit Centraide, la Fondation de l'hôpital Sainte-Croix, René Verrier, différents besoins qu'il y a dans notre milieu. Puis, je n'en reviens pas à tout ce que vous me dites, je trouve ça rempli de vie, puis de sens. Oui. Puis, le charisme, puis la mission. Oui. Le charisme de l'Institut, c'est une constante disponibilité à la volonté du Père pour vivre partout la charité du Christ par le service, avec l'aide de Marie. OK. Et la mission, c'est témoigner de l'amour inconditionnel du Père par nos cinq attitudes. En tout cas, ça n'a pas l'air à vous déprimer. Vous êtes une femme très joyeuse et sereine. C'est sûr que quand on s'engage à vivre tous ces points spirituels, c'est parce qu'on a le cœur tourné vers Dieu, puis vers nos frères. Parce que c'est ça que je vois beaucoup dans votre spiritualité. C'est que, oui, vous êtes tournés vers Dieu, tout ça, mais Dieu, les frères, frères et Dieu. Oui. Je pense que les temps de prière, c'est quelque chose que tu peux faire au début de la journée, et ça te donne l'air d'aller pour la journée. Oui, oui. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des temps de prière le matin. Vous avez un aspect fort missionnaire dans votre institut, parce que vous êtes au cœur du monde, hein? Oui. Oui, actuellement, bien, nous sommes dans 20 pays. Et dès le début de l'institut, il y a eu des missionnaires après... L'institut a été fondé en 1952, et en 1954, il y avait déjà des missionnaires qui allaient au Laos et au Vietnam, et ça a continué par après dans d'autres pays, puisque nous sommes dans 20 pays. C'est beaucoup. Et ce sont des Canadiennes qui sont allées implanter l'institut dans ces pays-là, et maintenant, c'est les femmes du pays qui sont responsables de l'institut. Ça, c'est vraiment un beau témoignage d'incarnation et de fécondité. Je vous remercie beaucoup. Puis, avant de terminer avec vous, parce qu'on va aussi aller voir Mme Blais pour en savoir plus, j'ai vu aussi que vous aviez une vocation particulière, dans le sens qu'elle est grand-maman, elle est veuve, même, je pense, des petits-enfants, je ne sais pas trop. Puis, elle est quand même au blatt. Oui, elle est au blatt. Mais dès le début de l'institut, la mère du père-parent était au blatt. Puis, il y a une autre dame aussi, ses deux filles étaient au blatt, et elle était au blatt elle-même. Bien, tu vois, on peut bien s'engager là où notre cœur le dit. Bien, je vous remercie beaucoup. J'aimerais ça aussi aller faire un petit tour en posant des questions à Mme Blais, puisque votre spiritualité, c'est une spiritualité qui est très interpellante, que tout le monde peut vivre, puis elle a une belle fécondité, et on pourrait se profiter, justement, au niveau des membres associés qui s'appellent les volontaires de Dieu. Et on en a une avec nous. C'est Mme Jacqueline Blais. Bonjour, Jacqueline. Bonjour. J'aimerais ça que tu nous dises brièvement comment t'as connu, justement, l'institut. Bien, Mme Jacqueline, bien sûr, qu'il m'a parlé des autres-là, des volontaires de Dieu. Puis, ça fait plus de 20 ans de ça que je chemine avec les volontaires de Dieu. Puis, ça a changé complètement ma vie. Maintenant, j'apprends, j'ai un sens à ma vie. C'est ce qu'on apprend dans le cheminement avec les volontaires. OK. Puis, les volontaires, bon, c'est un groupe. Il y en a un à Drummondville, justement. Oui. Vous êtes combien à Drummondville? On est huit personnes. Moi, je suis la responsable, et Paulette, elle n'a trop bien. Puis, on se réunit une fois par mois. Puis, durant nos rencontres, on a, bien sûr, la parole de Dieu, présentée par Paulette. Puis, cette année, on va développer sur notre histoire de vie avec les attitudes. Donc, quand vous vous rencontrez, bien, c'est fraternel. Oui. Il y a toujours un temps, je pense, d'accueil. Puis, d'écoute aussi des autres, de ce qu'ils ont vécu, pour savoir, pour les soutenir. Puis, s'encourager à travers des aspects de la spiritualité. C'est ce que vous m'aviez partagé. C'est des belles rencontres amicales, puis, bien sûr, qu'on se garde toujours en contact. On a juste un petit site privé sur Messenger, pour se garder en contact chaque jour, par la parole de Dieu, puis aussi pour nos rencontres sur les réseaux sociaux en hiver. Ah, d'accord. C'est plaisant, ça. Ça fait que, Mme Chenard, ce n'est pas un groupe fermé, les associés. Donc, s'il y a des personnes qui veulent s'ajouter, qui ont le goût de vivre cette spiritualité-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, d'abord, il faut en parler. Puis, l'exemple que je vais te donner, tout à l'heure, il y a une femme à l'église que j'ai rencontrée, et on s'est mis à parler. Bien, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais ça, être volontaire, pour vivre les cinq attitudes que je lui ai expliquées? Elle a dit, je ne te dis pas non. Oui, tu vois, il faut des fois interpeller, parce qu'il y a des personnes qui vivent leur foi, puis ils aimeraient ça vivre une spiritualité, puis, ah, un petit clin d'œil comme ça, puis tu dis, ah, sais-tu, oui, j'irais voir, tu sais. Puis, je vois aussi qu'étant donné qu'ils ont un aspect missionnaire assez fort, vous avez sûrement des rencontres, ou comment vous vivez ce lien-là avec les associés d'autres pays? Par les réseaux sociaux. Justement, aujourd'hui, on avait une rencontre sur Zoom, c'était tous les volontaires du groupe francophone du monde entier. C'est Violaine Couture qui nous réunit, puis en même temps, elle nous donne des enseignements, puis imagine que moi, qui aime voyager à travers le monde, bien, je voyage virtuellement avec les volontaires de Dieu. C'est bien, c'est bien, ça. Ça fait que ce sont des rencontres vraiment... Intéressantes. Oui, avec Mme Couture, on sait qu'elle est très qualifiée pour vous nourrir spirituellement, avec la spiritualité, puis la parole de Dieu, ça, c'est son fort aussi, hein. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis, je sais que vous avez, bon, un site web, une page Facebook, vous avez une page aussi sur YouTube où on peut retrouver des témoignages ou des choses comme ça. Puis, je vous laisse le dernier mot, Mme Schenard. Oui, bien, moi, je voudrais vous dire qu'avoir une spiritualité dans sa vie, c'est apprendre à s'habiter pour mieux se donner. C'est vraiment beau. Je vous remercie beaucoup, tous les amis, puis à la prochaine. Merci à toi.